En Suisse, nous avons actuellement une très bonne grappe industrielle pour les cryptomonnaies, la blockchain et les ICO ou les TGE. Surtout autour du canton de Zug, mais aussi dans d'autres régions. Philippe, le bitcoin a atteint des niveaux vraiment incroyables. En Suisse, dans le canton de Zug, il y a beaucoup de startups qui sont en mesure de recueillir beaucoup d'argent en lançant des initiales coin offerings. A votre avis, cela ne représente-t-il qu'un engouement ? Je pense que la technologie blockchain a fait une révolution pareille à celle faite par le web et Internet. Beaucoup d'entreprises existantes vont adopter ou adoptent déjà cette technologie. Et beaucoup de nouvelles entreprises seront créées sur la base de la technologie blockchain. Certaines d'entre elles vont connaître un vrai succès. D'autres vont faire faillite. Mais la principale idée est de ne pas utiliser la blockchain parce que c'est tendance. Nous devons être sûrs que la blockchain va aider à augmenter la valeur pour les actionnaires. Et pourriez-vous nous parler du bitcoin ? Le bitcoin n'est qu'un exemple de l'application de la technologie blockchain. Je pense que son importance est un peu exagérée. Les révolutions de blockchain sont beaucoup plus larges. Ils ne concernent pas seulement le bitcoin. Et à mon avis, en parlant de la révolution faite par la blockchain, il n'est pas pertinent de discuter si le bitcoin est surévalué ou sous-évalué, s'il va continuer à augmenter ou s'il va chuter. Parce que cette révolution concerne le domaine beaucoup plus large que celui du bitcoin. Et quel est votre point de vue au sujet de ces startups qui peuvent recueillir des centaines de millions de dollars en quelques minutes ? Tout d'abord, il est à noter que beaucoup d'organisations et beaucoup de sociétés vont utiliser les blockchains, mais elles ne vont pas lancer d'ICO pour recueillir des fonds. Je pourrais vous donner un exemple. Depuis peu, le registre du commerce du canton de Genève utilise les blockchains. Mais il n'y aura évidemment pas d'ICO. En fait, l'ICO n'est pas un terme approprié. Il s'agit plutôt du TGE, Token Generating Event. S'il s'agit du deuxième point, il est à noter que nous discutons toujours le fait que telle ou telle société reçoit des millions en quelques secondes ou minutes. Mais ce n'est pas une image complète, parce que la préparation peut durer six mois ou même plus d'un an. Il est indispensable de travailler dans le domaine des relations publiques, de faire des présentations, etc. À mon avis, il y a deux cas extrêmes. Dans le premier cas, une société, par exemple une start-up ou une entreprise qui a besoin d'argent pour un nouveau projet, n'est pas en mesure de recueillir des fonds auprès des sociétés de capital risque ou des banques. Cela veut dire en utilisant des sources traditionnelles. Si cette société peut recueillir de l'argent en lançant une ICO, à mon avis, ce n'est pas un facteur positif. Dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que les investisseurs comprennent en quoi consistent les activités de l'entreprise. Dans le deuxième cas, il s'agit de la société qui est en mesure de recueillir des fonds en utilisant des sources traditionnelles, y compris des sociétés de capital risque. Et si la blockchain aide à développer son modèle commercial, par exemple pour attirer les communautés, pour attirer de futurs actionnaires, et si cette société décide de lancer une ICO ou un TGE, je pense que c'est une très bonne possibilité. Pourquoi en Suisse y est-il actuellement tant d'ICO ou de TGE ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi il y a beaucoup d'ICO. La première raison est liée à la Suisse elle-même. C'est un très bon pays pour faire des affaires. S'il s'agit de la deuxième raison, il est à noter qu'en Suisse, nous avons actuellement une très bonne grappe industrielle pour les crypto-monnaies, la blockchain et les ICO ou TGE, surtout autour du canton d'Ozug, mais aussi dans d'autres régions. Et la troisième raison est que l'autorité réglementaire de la Suisse, appelée FINMA, est vraiment ouverte à ce domaine. Je dirais que la communauté des ICO et la FINMA coopèrent et mènent un dialogue ouvert. Et en termes de réglementation, la Suisse est probablement le meilleur endroit pour les ICO. En plus, nous sommes en train d'atteindre les sécurités juridiques et de créer une bonne réglementation. Philippe, merci de votre participation et de vos commentaires sur les initiales Coin Offering et les Tokens Generating Events. Merci à vous, Kais. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucoscopie TV pour découvrir plus de nouvelles sur les crypto-monnaies. Au revoir.